Merci d'avoir fait le déplacement dans nos locaux aujourd'hui. Pour ma part, très content de pouvoir animer ce premier talk. On va commencer. Je me présente, Christophe Collot. Ça fait à peu près un an que je travaille chez Conto en tant que SRE. J'ai une petite confidence à vous faire. Il se trouve qu'un mois après mon arrivée, j'ai cassé la prod. J'ai cassé la prod et il se trouve qu'après cet incident, on a fait un post-mortem. C'était une opération que j'ai faite sur un composant réseau. On s'est rendu compte pendant ce post-mortem que si on avait une meilleure observabilité au niveau de notre service managé de réseau, on aurait pu éviter cet incident. Et si ce n'est l'éviter, au moins pouvoir le détecter et le résoudre plus rapidement. Pour ne pas que ça vous arrive, je vais vous présenter comment chez Conto, on est amené à monitorer nos services managés AWS avec Grafana Loki. Pour commencer, un petit mot sur Conto. Nous, on est une entreprise qui évolue dans le domaine des fintechs depuis 2017. On a pour mission de produire la solution de compte professionnel tout en un, qui va aller énergiser les PME et les freelances pour que gérer vos finances ne soit pas un tracas. Comptant quelques chiffres, on a environ 400 000 clients aujourd'hui. On a fait quelques belles levées de fonds pour un montant qui dépasse les 600 millions d'euros. On a une forte culture remote avec notamment 5 bureaux dans 5 pays différents en Europe. Et on a des collaborateurs dans toute l'Europe pour un total de 1300 Contoers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, pour en savoir plus sur Conto, n'hésitez pas à aller voir nos job boards en ligne. Ou alors après, à venir nous en parler pour en savoir plus quand on mangera des pizzas et qu'on muvra des bières. Alors, revenons à nos moutons. D'abord, je voudrais passer à un constat qui est que Conto, et comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, on va utiliser un ensemble de services non managés et de services managés. Donc, les services managés, ça va être des produits venus de l'extérieur, comme par exemple du Nginx, ou des applications développées en interne, comme par exemple des applications développées en Python, en Ruby, en Golang, etc. Et donc, ces applications, on va venir les déployer sur des serveurs, avec ou sans conteneurisation, avec ou sans orchestration. Et puis, à ces services non managés, on va venir ajouter des services managés. Donc là, j'ai mis des exemples AWS, parce que c'est ce qu'on utilise majoritairement en fait Conto. Néanmoins, je vous fais confiance pour faire le lien, l'équivalence avec vos cloud providers préférés. Donc, on va avoir par exemple du réseau avec AWS VPC, de l'audit log avec CloudTrail, c'est ce qui permet de voir qui fait quelle action sur votre cloud provider. Vous allez avoir de l'object storage avec S3, etc. Et donc, en général, nous les admins, on aime bien quand ces services produisent des logs et des métriques. Donc, pourquoi des logs et des métriques ? On aime bien, parce que ça nous permet de faire notre travail correctement. En général, ça nous permet de prévenir et de résoudre les incidents. Et donc, c'est forcément très pratique quand on fait du SRE. Et donc, je pense que les admins dans la salle seront d'accord avec moi si je dis qu'une des causes principales des incidents, malheureusement, c'est le réseau. Donc voilà, on a tous déjà modifié la configuration d'un Security Group. Par exemple, un Security Group, c'est la terminologie qui est utilisée souvent chez les cloud providers pour parler de Firewalling. Et donc, on a tous déjà modifié un Security Group et déclenché un incident. Donc, malheureusement, ça nous est arrivé à tous. Malheureusement, j'ai quand même le sentiment que ça nous arrivera encore dans le futur. Et donc, chez Comteau, on s'est décidé, suite au passant Artem dont je parlais tout à l'heure, on a décidé d'essayer d'améliorer notre observabilité au niveau de nos services de réseau et donc notamment de AWS VPC. Je fais un petit aparté sur un grand absent de cette slide. Bien sûr, c'est les traces. Je ne parlerai pas de traces ce soir parce que malheureusement, quand on parle de service managé, en général, on n'a pas accès à des traces. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de traces. Au contraire, nous, chez Comteau, on fait beaucoup de traces. Donc, je vous invite à le faire. Et je crois d'ailleurs qu'un prochain talk, ensuite, on parlera amplement. Donc, vous serez servi. Donc, revenons à nos flow logs. Et quand on regarde ce que AWS nous propose pour monitorer nos flow logs, on n'a pas de métrique, on n'a que des logs. Quand on veut monitorer le service VPC, on n'a que des flow logs. Et donc, on n'a pas de métrique, on n'a que des logs. Et donc, les flow logs, c'est quoi ? En général, c'est la même dénomination chez tous les cloud providers. Ça va être des logs réseau qui ont à peu près ce format. Donc là, c'est les flow logs d'AWS. Et vous avez de la métadonnée AWS. C'est un peu petit, mais je vais vous le lire. Vous avez l'ID du compte AWS, l'ID du VPC, l'ID de la carte réseau. Et puis ensuite, tout un tas d'informations réseau, comme l'IP source, l'IP de destination, le port source, le port de destination, le protocole utilisé, le nombre de paquets, le volume en bytes. Et enfin, l'action. Donc, l'action, c'est si le security group a accepté ou rejeté le trafic. Pour info, tous les ID et toutes les IP de cette présentation sont complètement fictifs. Et donc, moi, quand je vois ces logs, je vois une vraie mine d'or. Je me dis, je suis capable de savoir où est mon trafic bloqué, qui contacte mes services, où va mon trafic. Et donc, chez Conto, on s'est fixé l'objectif de pouvoir tirer bénéfice de ces flow logs. Et on s'est fixé trois sous-objectifs. Le premier étant d'évaluer simplement l'impact d'un changement. Donc, on peut avoir, par exemple, le cas où on a un service qui était en version 1. On a déployé une version 2 de ce service. On a basculé nos clients sur cette nouvelle version de ce service. Et avant de supprimer la V1, on a envie de s'assurer qu'il n'y a plus de clients qui contactent ce service toujours. Et donc, on veut pouvoir déterminer facilement si un service est toujours appelé. Objectif numéro 2, optimiser nos coûts. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir qu'en général, chez un cloud provider, il y a une forte partie des coûts réseau qui est liée au transfert de la donnée. Donc, souvent avec l'extérieur, plutôt avec Internet, donc en entrée et en sortie du cloud. Et donc, chez Compton, on s'est dit, si on est capable de déterminer les IP de destination publique où on a le plus de volume réseau sortant, eh bien, on devrait être capable d'optimiser ces flux et de venir réduire, finalement, la facture à la fin du mois. Troisième objectif, détecter et résoudre plus rapidement les incidents. Donc là, ça parle de soi. Pouvoir détecter facilement qu'il y a une grande quantité de trafic réseau bloqué et donc pouvoir déclencher des interventions. Tout ça représente un volume chez Compton d'environ 5 à 40 TB mensuel. Donc, c'est une grande planchette qui vous l'accorde. Mais ça dépend fortement de la configuration que vous allez mettre. Quand vous configurez vos flow logs, vous avez beaucoup de configurations possibles. Vous avez à l'écran, par exemple, une dizaine de champs dans les logs, mais vous allez pouvoir activer jusqu'à, il me semble, une vingtaine ou une trentaine de champs. Et donc, selon vos choix, vous allez pouvoir avoir un volume de logs qui va grandir fortement. Vous avez aussi la possibilité d'activer les flow logs sur certains réseaux seulement et pas sur tous vos réseaux. Et puis, vous avez aussi la possibilité de n'enregistrer que le trafic bloqué et pas le trafic accepté. Dans ce cas-là, du coup, vous vous coupez de pas mal de cas d'usage en termes d'observabilité, mais vous réduisez la facture. Et donc, c'est poser la question de où est-ce qu'on pouvait ingérer toutes ces logs. Et donc, on est parti d'une situation initiale. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on faisait il y a un an. Ça, c'est exactement ce qu'on faisait chez Conto il y a un an. Donc, tous nos services loguaient dans Elasticsearch, leurs logs. Les métriques partaient dans Prometheus. Dans Prometheus, on créait des alertes qu'on pouvait ensuite router dans notre outil Obgeny pour déclencher des interventions. Pour visualiser les logs et les métriques, on utilisait Kibana et Grafana. Et donc, on s'est tourné vers AWS pour voir comment on pouvait ingérer ces logs de VPC. Et il se trouve que côté AWS, donc, pour tous les services managés, la plupart des services managés, et en l'occurrence, pour les flow logs de VPC, vous avez trois options en général. Vous allez avoir CloudWatch, Kinesis et S3. Alors, CloudWatch, c'est la solution holistique d'AWS. Vous allez avoir tout ce qui se fait, tout ce qui est possible dedans, avec une constellation de services, donc CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics, CloudWatch Alarms, CloudWatch Flashboards, etc. Et donc, ça a des belles synergies, tous ces services entre eux. Mais nous, étant donné qu'on était fortement investis dans Prometheus et dans Obgeny et Grafana pour la partie vraiment alerting, on voyait assez peu d'intérêt à venir chercher uniquement CloudWatch Logs comme service isolé, d'autant plus que ça a un certain coût en termes d'ingestion et qu'on était assez confiants pour self-hoster les logs. Donc, on a mis de côté cette solution. En ce qui concerne Kinesis et S3, ça va être dans notre cas deux solutions plutôt de transit de la donnée. Le premier, un peu à l'image d'un Kafka, plutôt en streaming, où on va avoir les logs réseaux qui vont être délivrés en quasi-temps réel. Et puis en S3, on va être sur du fichier plat déposé sur de l'object storage en batch. Donc, nous, on a fait le choix de partir sur la plupart de nos cas sur S3 pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup moins cher. C'est environ deux fois moins cher que Kinesis. Néanmoins, parce qu'on n'avait pas forcément identifié le besoin d'avoir ce temps réel, néanmoins, dans le futur, on ne s'interdit pas d'aller chercher du Kinesis sur certains environnements peut-être plus critiques où il y aurait besoin d'avoir ce temps réel. Je vous ai mis quelques estimations de coût. Je pense que c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond. Mais globalement, l'idée, c'est que les deux premières solutions sont à peu près deux fois plus chères que la dernière. Une fois que Nolag était dans S3, on s'est dit que ce serait quand même vraiment super de pouvoir unifier tous ces workflows de travail en rapatriant toutes ces logs dans notre store chez nous. C'est à peu près ce qu'on a fait. Au détail près, qu'on n'est pas parti sur Elasticsearch, c'est qu'on a utilisé GraphAnaloki. Pour ingérer les logs dans GraphAnaloki, on utilise un petit projet open source qui s'appelle Lambda Promptail. C'est un projet qui se trouve dans les repositories de GraphAnaloki. C'est un petit projet Go qui permet de facilement gérer des logs depuis différents services managés à WS. Vous allez avoir les lots de balanceurs, le CDN, les WAF, vous allez avoir bien sûr les flow logs, etc. Ça fonctionne bien pour ingérer tout ça et mettre dans GraphAnaloki. Pourquoi on a fait du GraphAnaloki ? La principale raison, pour moi, ce qui est une des grandes forces du GraphAnaloki, c'est son interopérabilité avec Prometeus. Avec Prometeus, avec GraphAnaloki, on va être capable de générer des métriques depuis les logs et donc, depuis ces métriques, ensuite, déclencher des alertes et des interventions. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une invitation à générer toutes vos métriques depuis vos logs. Si vous avez accès au code source de l'application, bien entendu, utilisez les SDK, Prometeus, OpenTelemetry, etc. pour générer des métriques et des traces. Malheureusement, dans le cas de nos services managés, on a rarement accès au code source et donc on ne peut pas venir instrumenter l'application pour ajouter des métriques. Donc, on est bien obligé de passer par ce qu'on a, c'est-à-dire les logs réseaux. Deuxième raison, c'est que c'était assez facile de venir installer GraphAnaloki chez nous. Il y a déjà des M-charts qui fonctionnent plutôt bien sur Kubernetes pour installer des clusters Loki. Et qu'en termes de coût du changement de prise en main, c'était assez simple puisque le langage de requêtage des logs avec Loki est très similaire à ce qui se fait dans Prometeus. Voilà, on a les mêmes fonctions mathématiques en général, la même gestion des labels, etc. Et donc, la prise en main, on se sentit assez rapidement chez nous finalement, chez Conto, en installant GraphAnaloki. La deuxième raison, c'est la flexibilité et l'efficacité de l'ingestion. Voilà, avec Loki, on va faiblement indexer les logs, ce qui fait que ça consomme assez peu de ressources et qu'on a du coup ce luxe un peu de venir ingérer toutes nos logs en brut, ce qui s'avère très facile, très pratique quand on a ensuite des événements enregistrés dans GraphAnaloki qui ont des formats très différents et dont on ne connaît pas forcément bien le mapping au préalable. C'est-à-dire le cas ensuite des événements qu'on va enregistrer depuis AWS CloudTrail. La dernière raison, c'est le coût. Pour nos estimations de coût, en général, on en arrivait à environ 2 à 3 fois moins cher qu'Elasticsearch sur la partie, surtout, stockage. On était vraiment beaucoup moins cher. Ça vient du fait que sur Elastic, on va souvent stocker les logs sur du volume en stockage bloc, alors que GraphAnaloki, on va pouvoir avoir les logs sur de l'object storage. Au total, chez Conto, pour faire tourner nos clusters Loki, on dépense entre 1 000 et 2 000 dollars mensuels et globalement, ça fonctionne très bien. Si on revient à nos objectifs de tout à l'heure, évaluer simplement l'impact d'un changement, optimiser les coûts et détecter et résoudre plus rapidement les incidents. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer en revue comment chez Conto, on a utilisé certaines requêtes Loki pour atteindre ces objectifs, donc quelles requêtes on utilise, et ensuite, je vous montrerai dans GraphAnal, en termes de visualisation, ce que ça peut rendre. Premier cas d'usage, évaluer simplement l'impact d'un changement réseau. J'ai un service, par exemple, exposé via l'IP 10.36.9.95 sur le port 52.60, et je veux déterminer s'il est toujours contacté, par exemple avant de le supprimer. On va prendre la requête Loki suivante, qui va nous permettre de, première ligne, récupérer toutes les flow logs dans un compte AWS, deuxième ligne, de filtrer sur toutes les logs qui possèdent la chaîne de caractère avec l'IP qui nous intéresse. Là, on va récupérer tous les records avec la chaîne de caractère, qu'elle soit en IP de destination ou en IP source. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'IP de destination. Et du coup, ensuite, on va utiliser, troisième ligne, une expression pour parser les logs, générer des labels de façon dynamique pendant la requête, pour pouvoir ensuite, en quatrième ligne, venir post-filtrer la requête sur uniquement les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire le port de destination 52.60 et l'IP de destination 10.36.9.95. Et donc, quand on exécute cette requête sur nos trois petites logs qu'on a en bas, notre échantillon, voilà ce que Loki nous renvoie, la dernière ligne. Donc, mission accomplie, on sait qu'on a toujours un service qui contacte ce service-là, en tout cas, un client qui contacte toujours cette IP. Et donc, il va falloir sûrement venir investiguer avant de supprimer le service. Et donc, dans ce cas-là, on a exécuté la requête soit via l'explorateur de data source Grafana, soit via un dashboard déjà préconstruit. Deuxième cas d'usage, l'optimisation des coûts. Donc, dans ce cas-là, je souhaite identifier les principales destinations de trafic sortant d'AWS pour comprendre et réduire ma facture de transfert de données. On exécute une requête Loki. Là, on va récupérer toutes les minutes les principales IP de destination avec le plus fort volume de trafic réseau. Donc, ligne 2, on récupère uniquement le trafic qui est accepté. Forcément, on peut le trafic facturé, donc le trafic qui transite réellement. Ligne 3, on récupère les champs destination IP et bytes, puisque ça va nous servir ensuite, ligne 4, pour exclure le trafic privé. Donc, on va exclure les plages de destination, on va exclure les plages privées, de réseau privé. Et, dernière ligne, on va venir unwrap le champ byte pour récupérer la valeur numérique du champ. Et donc, si j'exécute cette requête contre mon échantillon de log, Loki va me sortir deux métriques, une métrique pour la première IP. Donc là, la destination IP pour ces deux lignes est égale à 2, 22, 2, 2, 2. Et donc, ça va sommer le champ byte et me sortir une métrique avec une valeur de 328 bytes et me sortir ensuite une deuxième métrique pour l'IP 33333 avec une valeur de 216 bytes puisque c'est la seule ligne qui correspond à cette IP. Donc, avec une record rule Loki, je suis capable de créer une nouvelle métrique qu'on va appeler par exemple Loki Top External Deskip Egress Byte Somme sur 1 minute. Alors, je sais, c'est très long, mais au moins, c'est clair. Et ensuite, on va pouvoir visualiser tout ça dans Prometheus pour pouvoir analyser où va notre trafic réseau. Alors du coup, pour la petite histoire, ça, c'est vraiment arrivé chez Conto et on a pu économiser des milliers, voire même des dizaines de milliers, il me semble, à l'année sur deux cas d'usage bien précis. Le premier, c'était un external provider donc SAS vers lequel on faisait des transferts de données. Je ne dirais pas le nom, mais on envoyait des données et il se trouve qu'on n'avait pas activé les options de compression sur l'envoi de la donnée et donc l'activer, ça nous a permis de fortement réduire le volume réseau et donc de réduire la note à la fin du mois en termes de trafic réseau. Le deuxième cas, c'est sur les VPC Endpoints. Les VPC Endpoints, c'est ce qui permet côté AWS de pouvoir s'assurer que le trafic avec les services managés AWS reste dans les réseaux de AWS et donc vous ne payez pas la facture d'entrée et de sortie avec le cloud provider. Et donc nous, en l'occurrence, c'était sur le service qui gère tout ce qui est images de conteneurs. Donc on imagine bien comme chez Conto, on fait tourner des dizaines de milliers de pods dans des clusters Kubernetes. Le fait de ne pas avoir activé ça, ça nous coûtait, donc on avait des volumes de dizaines, voire de centaines de terabytes et ça nous coûtait énormément d'argent à l'année. Dernier cas d'usage, détecter et résoudre plus rapidement les incidents. Donc là, alerter en cas de volume anormal de trafic réseau bloqué. Pareil, on va utiliser une petite requête qui permet de récupérer toutes les flow logs. On va filtrer sur les logs qui contiennent la chaîne de caractère reject pour uniquement garder le trafic bloqué. Ensuite, on va récupérer avec l'expression de parsing le label source IP pour pouvoir exclure le trafic public. On va garder uniquement le trafic en provenance de nos réseaux privés pour la simple et bonne raison que si on ne le faisait pas, on aurait trop de faux positifs. C'est aussi un peu une des limites, c'est que comme sur AWS, on a des services exposés en public, si on ne faisait pas ça, on aurait juste beaucoup trop de résultats puisqu'il y a toujours plein de gens sur Internet qui s'amusent à venir scanner nos IP publics. Si on exécute cette requête, là, on a deux logs avec le champ action en reject. Graphana Loki nous sort une métrique qu'on va pouvoir appeler par exemple Loki Rejected Flow Log Counts sur une minute. Générer cette métrique toutes les minutes, en l'occurrence, elle est égale à 2. et pouvoir générer cette métrique toutes les minutes et ensuite, une fois qu'on a la métrique, on peut dans Prometeus venir créer nos alertes, déclencher nos interventions. Nous, chez Conto, quand on déclenche une alerte, on a pour pratique de toujours attacher un runbook, un guide d'investigation qui va permettre à la personne qui prend l'alerte de pouvoir investiguer, d'avoir des billes d'investigation. Et quand on lève des alertes réseau, on va venir linker ce dashboard. C'est un dashboard qui permet de voir différentes choses. Sur la partie haute, vous avez des IP, encore une fois, fictives, qui sont des destinations internet avec le trafic réseau sortant et le volume en termes de trafic réseau associé. Et sur la partie base, vous avez 5 tuiles, 2 à gauche, 2 à droite et 1 au milieu. Sur la partie de gauche, vous avez les IP sources du trafic rejeté. Juste en bas, en bas à gauche, les ports sources du trafic rejeté. À droite, les IP de destination du trafic rejeté. Et en dessous, à droite, les ports de destination avec du trafic rejeté. Et donc, au milieu, vous avez aussi le feed de logs qui permet de voir toutes les logs qui passent, notamment pour le trafic rejeté. Moi, quand je vois cette board, par exemple, je vois que tout le trafic est bloqué, je le vois dans la tuile en bas à droite, que tout le trafic est bloqué en direction du port 2049. Et donc, comme c'est le port par défaut de NFS, je me doute qu'il y a quelque part d'avoir un service qui essaye de monter un file server NFS et que j'ai sûrement un petit problème à investiguer. Alors, fort de cette réussite, nous, on a vraiment réussi à améliorer notre capacité à détecter et à intervenir sur les incidents chez Comto grâce à cette approche. On s'est dit, pourquoi pas venir étendre cette approche à d'autres services managers. Et donc, notamment, on l'a fait avec AWS CloudTrail, qui est l'audit log d'AWS. Ça vous permet de voir qui fait quoi sur votre plateforme. Et donc, ça donne à peu près ça. Sans rentrer trop dans les détails, on a la même donnée brute que dans CloudTrail, mais avec des données métriques enrichies grâce à Graphon & Lucky. Donc, on va avoir, par exemple, les erreurs le plus rencontrées par les utilisateurs, le nombre de requêtes par région, est-ce qu'elles sont en écriture, en lecture, quels services sont appelés, etc. En bas, on a encore une fois le feed de log brut si on veut chercher. Et voilà, après, c'est mon opinion. Je trouve que l'expérience de recherche est quand même plus sympa que dans la console d'AWS pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a la possibilité de faire un gros grève sur les logs, donc c'est toujours pratique quand on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Et aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, c'est toujours pratique, deuxième raison, d'avoir l'autocomplétion et l'autosuggestion lorsqu'on cherche nos logs. Dernier exemple, Amazon CloudFront, donc ça, c'est le CDN d'AWS. On va avoir, pareil, un feed de logs avec toutes les requêtes qui ont été réalisées contre ma distribution avec des métriques enrichies. Par exemple, le temps de réponse de ma distribution en P99, P95, P90, les status code HTTP d'erreur, le nombre de requêtes, etc. Derrière, on a toujours tout ce pipeline d'investion avec S3 ou Kinesis, avec la lambda promptel qui envoie dans Locky, derrière, on crée des métriques et puis on envoie tout ça dans Prometheus pour générer des alertes. Voilà pour ce talk, le mot de la fin. Je voudrais insister sur le fait que souvent, on a des services managés et des services non managés, mais que sur la partie services managés, ce n'est pas se managés complètement. Souvent, on a sur la partie logging, monitoring, alerting, toujours un petit peu de travail à faire de setup. Je voudrais insister sur le fait qu'il faut avoir la même exigence en termes d'implémentation sur les deux mondes. Si possible, je vous invite à le faire avec la stack la plus homogène possible pour réduire la charge mentale de vos équipes. Avoir, je pense, une seule interface d'accès à toutes ces informations, c'est le top, je pense. C'est d'ailleurs ce que proposent nos amis de Grafana, donc bravo à eux. Et je vous invite aussi à réfléchir très tôt au coût que ça va induire. Ça paraît être une évidence, mais en général, quand on va avoir des logs, on commence souvent avec des tout petits volumes, quelques mégas au début par jour et puis on cligne des yeux, on fast-forward cinq ans plus tard et on a 50 Tera ou des centaines de Tera et ça nous coûte des milliers, voire des dizaines de milliers par an. Donc, pensez-y. Et enfin, un petit mot pour l'open source. Nous, chez Conto, vous avez vu que dans notre démarche, on est parti sur des produits open source. Néanmoins, on aurait pu aussi partir dans d'autres contextes, dans d'autres circonstances sur des produits complètement serverless, managés. On est parti sur l'open source et on pense que c'est important de contribuer aussi, de rendre un peu à la communauté ce qu'elle nous donne. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voyez des features qui pourraient ajouter, des choses qui manquent ou des améliorations à faire, lancez-vous. C'est fait pour ça. Et maintenant, je vais prendre des questions s'il y en a. Petite question sur les services managés, typiquement, quand c'est VPC, ce genre d'outils, est-ce que c'est les clusters Kubernetes ou c'est vous-même qui gérez vos serveurs, vous, ici, to instance, ça se passe comment ? Pour les services managés, pour Kubernetes, tu dis ? Typiquement, oui, vous utilisez Kubernetes, vous managez vous-même. Oui. Alors, en fait, on va utiliser beaucoup de KS, effectivement. On a fortement investi sur tout ce qui est Kubernetes pour son écosystème. Et donc, on fait du Kubernetes, on fait aussi d'autres services managés. Après, c'est plus des décisions qui sont de façon opportunistes selon au cas par cas si on trouve qu'il y a vraiment un intérêt. On n'a pas de stratégie si c'est la question vraiment de on ne fait que du service managé ou on ne fait que du self-hosté. Voilà, on va plutôt venir, selon les compétences qu'on a en interne, selon l'intérêt qu'on y voit aussi, chercher des services managés. Super, merci. Du coup, j'ai une petite question sur la mise en place de Loki, parce que, de ce que j'ai compris dans votre talk, il y a un an, Loki n'était pas du tout présent dans votre stack et du coup, la mise en place en moins d'un an et vous avez réussi à ensuite raconter la première TUS et ensuite Grafana. Du coup, comment ça s'est passé la mise en place de Loki et quel mode de déploiement vous avez fait ? Comment vous vous êtes pris ? Alors, je pense que, pour répondre à la question de façon un peu brute, moi, je trouve que c'est assez simple d'installer Loki. Après, je pense que installer Loki, c'est plus ou moins simple selon la connaissance que vous avez déjà en interne sur Kubernetes. En fait, le mode préférentiel de déploiement de Loki, c'est en containerisé et puis il y a aussi beaucoup d'aide pour être sur de la haute disponibilité et être tolérant à la faute sur du Kubernetes. Et donc, si vous êtes déjà fortement investi sur du Kubernetes et que c'est très facile pour vous d'installer les choses sur Kubernetes, on sait, c'est toujours un peu la même chose, on a une charte, on la déploie et puis ça fonctionne. Nous, en mode de déploiement, on utilise le mode distribué. Il y a plusieurs modes de déploiement, donc Grafana Loki, vous avez le mode monolithique, le mode semi-monolithique où on sépare les reads et les writes, donc la lecture et l'écriture pour pouvoir faire scaler les deux indépendamment et puis vous avez le mode distribué où c'est vraiment vous avez chaque composant microservice de Loki qui est scalable indépendamment. Je ne sais pas si c'est ce que je recommanderais honnêtement, je pense que le premier cas d'usage c'est plutôt partir sur la deuxième solution qui est d'ailleurs celle qui est le plus recommandée par Grafana. Donc voilà, peut-être qu'on changera un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Et pour répondre à la question, nous, ça nous a pris peut-être deux jours pour déployer Loki et après, pour qu'il soit vraiment production ready peut-être deux semaines. Je me demandais le back-end de stockage de Loki, vous utilisez quoi ? Le quoi, pardon ? Le back-end de stockage, en fait. Loki, les données peuvent être stockées soit sur S3, soit sur... Loki stocke sur S3. On peut aussi stocker en file system, mais c'est plutôt recommandé de stocker sur S3. Donc au final, vous récupérez les données de S3 pour ensuite les renvoyer dans un S3. Oui, malheureusement, effectivement, c'est un peu l'ironie du sujet, c'est qu'on ne peut pas prendre le service manager et envoyer toutes les logs directement dans Loki, malheureusement. On est obligé de passer par Stradit et en plus, ça a un coût qui est assez élevé. Sur 40 Tera, ça va être, je crois que c'était 6400 pour juste délivrer les logs à S3. Après, au final, quand on prend le coût de délivrer des logs et le coût pour faire tourner les clusters Loki, la lambda puis le stockage S3 en plus, on est quand même inférieur aux autres options qu'on avait, à savoir la solution AWS. Voilà. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce que vos logs applicatifs passent aussi par toute la stack de collection Loki et comment du coup vous mettez à disposition ces logs auprès des équipes de développement ? C'est une bonne question. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé Graphona Loki pour nos services managers qu'on utilise exclusivement Graphona Loki. Comme je l'ai montré sur une des slides, on était historiquement plutôt investi sur de l'élastique, donc l'élastique search. et en fait, pour la plupart de nos sujets, de nos applications, donc de nos logs applicatifs, on va utiliser toujours Elastique Search parce qu'effectivement, il y a un coût de changement, le coût humain de prise en main d'un autre outil. Néanmoins, on a quand même migré certaines applications sur Loki, des applications surtout orientées plutôt au système, donc ça va être des logs d'outils de CI-CD ou ce genre de choses. On a aussi certaines applications plutôt métiers qui sont sur du graphon à Loki, mais c'est plus de façon opportuniste. Après, comment on les met à disposition ? En général, on va utiliser une des forces de Loki qui est la corrélation de métriques et de logs au sein d'un même dashboard dans Grafana. On va pouvoir voir les métriques dans Grafana et afficher les logs avec les mêmes labels et donc permettre de pouvoir filtrer logs et métriques en même temps. Ça, en général, c'est assez fluide comme expérience pour les développeurs. Bonsoir. Alors, je crois que AWS offre aussi Grafana et Prometheus en mode manager aussi. Est-ce que c'est ce que vous utilisez ou vous le managez vous-même et sinon, pourquoi pas ? Alors, oui, effectivement, ils proposent ça. Alors, pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'on ait un intérêt nous à aller le manager. Je pense que c'est super intéressant ce genre de service peut-être quand on n'a soit pas les ressources, soit pas encore les connaissances pour aller accélérer son time to market, réduire son coût de maintenance. Maintenant, nous, chez Conto, ça fait des années qu'on utilise déjà Grafana et Prometheus. Donc, aujourd'hui, on est déjà très confiant pour gérer ces stacks. Ça ne nous coûte pas très cher. Il y a rarement des problèmes dessus et donc, on ne voit pas vraiment l'intérêt de changer maintenant. Maintenant, bien sûr, dans d'autres contextes, ça aurait pu être le cas. Et si, je pense que la solution, en l'occurrence, fonctionnerait, donc ingérer les logs des services managés dans ces services managés-là fonctionnerait aussi avec les services managés. Vous disiez en début de présentation que peut-être plus tard, vous allez utiliser Kinesis pour avoir du temps réel. Alors, du coup, est-ce que ça ferait sens de continuer à utiliser Loki si c'était Kinesis pour du temps réel ? Je pense que oui. Finalement, la force de Loki, pour nous, ça va être de pouvoir créer un pont entre nos logs et nos métriques. Pour une entreprise comme nous qui est fortement investie sur du Prometheus, en fait, Loki va pouvoir nous permettre d'insérer les logs dans ce flux d'alerting. Effectivement, si demain, il y a une solution meilleure, on pourra changer. Si VPC, par exemple, propose des métriques, on pourra complètement abandonner tout ça ou les autres services managés s'ils proposent des métriques, on pourra abandonner tout ça. Néanmoins, ça n'a pas l'air de se profiler pour l'instant. En termes d'expérience, de recherche et de performance, comment vous avez ressenti le changement de l'élasticseur du regard de Loki ? Déjà, on n'a pas forcément migré dans les moins de choses entre les deux. On a fait quelques migrations. Donc, effectivement, là-dessus, je pourrais répondre. Mais la majorité des cas qu'on a mis dans Loki, c'était quand même des cas nouveaux liés à ces services managés. Après, en termes de rapidité de requête, c'est ça ? Oui, temps de latence et flexibilité sur les recherches. En termes de flexibilité, je trouve que c'est assez pratique, Loki. En fait, quand on connaît bien l'actuel, on peut faire un peu ce qu'on veut et trouver ce qu'on veut. Après, forcément, ça, c'est la nature de Loki. Comme on indexe peu les logs à entrer, d'ailleurs, on a des temps d'exécution qui sont plus longs. Clairement, pour nous, ce n'est pas aussi rapide. Peut-être que c'est notre configuration à nous qui ne fonctionne pas bien. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas aussi rapide qu'Elasic Search dans la plupart des cas d'usage. Néanmoins, d'ailleurs, plutôt sur les très gros volumes, sur des très grandes durées de temps, après, sur les petits cas, en général, sur quelques milliers, quelques dizaines de milliers de logs, on ne va pas avoir une grande différence. Après, il y a aussi le fait que, je rajoute, il y a aussi le fait que, avec AlphaDNA Loki, il y a aussi la nécessité de bien comprendre comment fonctionne Loki pour faire des bonnes requêtes, bien optimisées, pour avoir des temps d'exécution corrects et voire extrêmement rapides. Parfois, on peut avoir des centaines de gigas, voire des teras exécutés, un requêté en moins de quelques secondes. C'est assez rapide. Mais ça dépend fortement aussi de la connaissance de l'utilisateur. Donc forcément, en termes de coût, de prise en main, ce n'est pas neutre. J'ai encore deux autres questions. La première, c'est, vous avez dit tout à l'heure dans un talk que vous utilisez Loki au début que pour monitorer les logs de network. Et ensuite, vous l'avez étendu à d'autres services managers. Du coup, ma première question, c'est, est-ce que vous avez utilisé le même cluster de Loki pour établir pour manager les autres services ou est-ce que vous avez... OK. Oui. D'accord, super. Et une autre question un peu basique peut-être, c'est, quand nous, on n'a pas mis en place Prometheus dans le stack et qu'on souhaite et qu'on récupère nos logs avec Loki et qu'on souhaite ensuite les mettre sur Grafana, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ou il faut forcément passer par des métriques ? Alors, dans Grafana, vous avez quand même la possibilité, je pense, de faire... On n'a pas Prometheus du tout, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, il me semble qu'avec Grafana, alors moi, je ne l'ai pas utilisé, mais il me semble qu'avec Grafana, vous avez aussi Grafana Alerts, qui permet de générer des alertes depuis directement l'instance Grafana. Alors, j'imagine qu'on peut utiliser des requêtes, donc des metric quarry Loki pour venir déclencher les alertes. Peut-être que les gens de Grafana pourront me dire si c'est bien ça ou pas. Mais il me semble que c'est possible, soit en utilisant directement Grafana, soit sinon en faisant, avoir un connecteur custom qui va lire Loki, mais voilà. En tout cas, je ne vois pas d'autre solution. Merci. Là, vous utilisez principalement Loki pour la partie plateforme infrastructure, mais sinon, en général, comment est-ce que vous faites pour, je ne sais pas, diffuser cette connaissance auprès des développeurs pour l'usage de Kibana chez eux, mais sinon de Loki si jamais vous envisagez une transition ? Comment leur expliquer de faire les fameux Loki record rules et l'usage dans Grafana, tout court ? La question, c'est un peu formation, diffusion de la connaissance. Oui. Du coup, ça se pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus large finalement que juste Grafana Loki, c'est finalement comment on maintient les compétences, comment on les fait évoluer aussi dans une entreprise et ce, en suivant l'évolution de la stack technique. Ça, pour avoir une réponse complète, ça va être très long. Néanmoins, pour répondre rapidement, déjà, on a pas mal de documentation chez nous. On a aussi une approche qui est que les développeurs sont aussi maîtres de leurs outils, de leur outillage. Donc, en général, on arrive à leur transmettre une connaissance et puis derrière, ça ruisselle, on va dire. Donc, ils vont ensuite se l'approprier et la gérer. Donc, on va faire des sessions dédiées avec de la documentation, etc. Et puis ensuite, c'est une connaissance qui va en général être gardée par les développeurs. En vrai, dans la réalité, par rapport à ce sujet Loki, précisément, on a très peu de développeurs qui vont créer des records rules. C'est plutôt quelque chose qui est resté côté administration, côté SRE. mais ce n'est pas impossible qu'on le fasse dans le futur. Il y en a déjà sur des Prometheus rules. Je vais arrêter de marcher parce que ça craque. Sur les Prometheus rules, donc Prometheus, pour générer des alertes Prometheus, on a déjà des développeurs qui viennent intervenir pour créer des alertes. finalement, pourquoi pas sur les records rules ? Finalement, c'est quasiment la même syntaxe. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Une dernière. Bonsoir. Merci pour le partage du cours. Pour mon côté, j'aimerais savoir au niveau du cours qui t'est publié, si t'es un coût par mois. Mais après, comment on interprète en fait ce moment-là ? C'est-à-dire au niveau de la durée du log, en fait, vous allez garder si t'es quoi ? Si t'es par semaine, par mois ou je ne sais pas, par trimestre ? C'est une bonne question. En fait, j'avais affiché effectivement des estimations de coût pour 40 Tera. Il me semble que quand j'affichais les trois services AWS, du coup, c'est pour 40 Tera. Et donc, selon vos entreprises, votre volume de trafic, selon votre configuration VPC, vous allez les atteindre en une semaine, en six mois, en trois ans. Et j'avais affiché les coûts. Après, nous, chez Conto en particulier, on garde les logs deux semaines pour les logs réseau. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours le cas. Sur certains environnements, on va pouvoir changer parfois. Mais en règle, le général, c'est entre deux semaines et parfois plus. Je ne vais pas donner trop de détails. mais voilà. Du coup, c'était en moyenne 40 Tera par mois, c'est ça ? Alors, c'était 40 Tera, oui. Après, je les ai affichés, mais 40 Tera que vous les fassiez en un mois ou en six ans, ça vous coûtera à priori la même chose. Ok. Plus ou moins. Donc oui, c'était plutôt 40 Tera par mois. Après, chez Conto, ça ne veut pas dire qu'on est à 40 Tera par mois. Au départ, j'ai donné une fourchette de 50 à 40 Tera. Et voilà, après, selon aussi l'usage de nos applications en fonction de l'usage des clients de chez Conto, vous avez aussi des périodes et une certaine saisonnalité dans l'usage de nos solutions, on va avoir plus ou moins de trafic raison. Donc ça peut varier. Ok. Merci.